Bonjour, bienvenue à tous sur le salon de Dusseldorf. Je vous invite sur le stand d'un bus où nous présentons le 365, le 405 groupé. Et notre dernier motel, le 365 groupé, qui est le dernier nez du chantier d'un bus et que nous présentons pour la première fois en avant-première au salon de Dusseldorf. Je vous invite d'abord à vous montrer les différentes modifications que nous avons réalisées. Nous avons un nouveau principe de table de cockpit, avec deux mains courantes en minutes intégrées, les portes vertes, et bien sûr le plateau qui se déploie. Nous avons amélioré la stabilité au niveau du pied de fixation de la table. Vous avez une banquette en elle, donc vous pouvez recevoir quatre vertes-feuves plus une chaise en tête qui est liée en standard, comme dans l'ensemble de notre gamme. Sous le cockpit, vous avez la cale moteur qui est positionnée ici, avec le moteur qui est sur la partie arrière, donc en dehors de la cabine. Les rangements de chaque côté, et sur le tribord, vous avez également un très bon rangement. Comme vous pouvez le voir, on peut stocker une annexe, tout la survie, un grand volume de rangement. Nous avons également apporté des nouvelles améliorations au niveau du remplissage pour le carburant. Donc à présent, le remplissage de carburant se fait ici, vous avez le drain d'évacuation, et de cette façon, en cas de trop-plein, le trop-plein ira dans le drain d'évacuation, et vous ne salissez pas le tech. On reprend toujours le même principe de la passe avant intégrée. Ce qu'on peut constater, ici vous avez une grille de ventilation, qui est identique au Nimbus 405 coupé, avec des lumières de courtoisie. Une passe avant très grande, avec les lumières de courtoisie intégrée. Sur le 305 coupé, qui mesure 9 m de longueur par 3,25 m de largeur, le bateau peut être équipé en trois motorisations. Une fois 110 chevaux, un D3, donc un 5 cylindres, avec un moteur Volvo, moteur en aluminium. Le D3 à 150 chevaux, qui a un régime maximum de 3000 tours. Et enfin, le D3 de 220 chevaux, toujours bloc alu, 5 cylindres, très souple et très silencieux. Le moteur est plus léger que le D4, donc on obtient de meilleures performances. Ce qui est très important sur le 305, qui a été travaillé longuement au chantier Nimbus, c'est le dessin de la carène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une carène qui a été entièrement refaite, de façon à avoir la possibilité de naviguer de 0 à 20 nœuds, sans déjaugage. C'est-à-dire que le bateau navigue toujours à plat, à toutes les vitesses. C'est le gros avantage, ce qui permet de réduire la consommation. On reste sur une construction en infusion sur la coque et la superstructure. Et ensuite, je vais vous amener sur les différents points qui ont été améliorés. En l'occurrence, en premier, la porte latérale, qui a été redessinée pour être intégrée à la superstructure, de façon à gagner plus d'espace sur la passe avant, quand la porte est ouverte. Vous voyez que quand la porte est ouverte, elle est intégrée dans la superstructure, donc on a une plus grande largeur au niveau du passage. On a également redessiné le dessin des vitres. Nous avons également renforcé le balcon en minox. Partez-en au niveau de l'intérieur. Je l'invite à l'intérieur. Donc, on reprend un petit peu le même principe, toujours de plein pied depuis le poste de pilotage. Ici, la cuisine, donc avec deux feux gaz, avec un revêtement en verre, donc très facile à entretenir. Ensuite, vous avez un double pied en minox ici. Donc, très pratique. Le siège pilote bascule vers l'avant pour dégager plus d'espace. De nombreux rangements, comme à chaque fois chez Nimbus, avec une double fermeture. Ensuite, on a un frigo ici. Donc ça, c'est un frigo tiroir qui est proposé en option. Et en standard, on a un frigo de 65 litres qui est positionné ici. Donc, nous avons également revu le dessin du canapé. Donc aujourd'hui, par rapport au 365, on est avec deux coups de canapé qui se contrastent. Donc, on a plus d'espace et plus de dégagement au niveau du côté. Ici, avec une table qui se déploie, ça permet d'avoir le nettoyer avec quatre personnes. Et on peut également rajouter une chaise ici. La table se transforme en couchage pour deux personnes. On va baisser la table avec un lèbre qui est déléstrophique. Et on a une double écaline pour deux personnes qui ne fait pas du chien. Ça fait un pochage d'un moins très bon. Ici, un petit rangement. Ensuite, au niveau des toits, vous avez les baies vitrées fixes. Ici, un toit ouvrant qui est proposé en standard. Et un deuxième toit ouvrant qui est proposé cette fois-ci en option. Gros avantage par rapport au 335, vous avez la vitre latérale. Donc aujourd'hui, qui est complètement ouvrante. Donc, il permet un très beau couvendaire entre la vitre latérale et la porte latérale et la baie vitrée arrière. Donc, c'est très pratique. On retrouve toujours le même principe chez Nimbus de la banquette qui se déploie et se transforme en banquette pour le copilote. Avec beaucoup d'air sur le côté. Une excellente visibilité. Donc, au niveau de la visibilité, on a amélioré puisque si vous regardez le dessin du tableau de bord, on a réduit la hauteur du tableau de bord. De manière à augmenter la visibilité. Donc, on a une excellente visibilité avec toujours chez Nimbus et un pare-brise d'un seul tenant galvé. Les essuie-glaces qui sont cachés sous la casquette. Donc, très agréable. En option, on propose également un support pour iPad. Avec une interface Bluetooth avec la radio fusion et la recharge automatique. Ici, la télévision vient se positionner ici. Donc, elle prend moins de place. Et il nous reste de l'espace pour la table A4. La télé est proposée en option. Ici, vous avez le tableau électrique qui est intégré avec les trois coups batterie électriques, le niveau d'eau et tous les fusibles. Un extincteur manuel qui est proposé également en standard. Et toujours le même principe. Donc, la barre qui est réglable en hauteur. Ensuite, vous avez les commandes déportées vers l'extérieur avec les commandes de propulseur, les commandes de flaps. Et toujours une excellente visibilité lors des manœuvres de porte puisqu'on a un accès direct à la passe avant. Voilà, à présent, nous allons passer à la partie couchage. Ce dernier dispose de deux cabines et d'une salle de bain. Donc, voici la cabine invitée. Cette dernière peut être équipée d'une porte en option. Vous avez également, nous avons doté le 305 de très grands hublots qui permettent une plus grande ouverture qui est beaucoup plus agréable au niveau de la luminosité. Ensuite, dans la cabine propriétaire, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un lit transversal. Donc, un très grand lit pour deux personnes qui sont en travers. On propose également en option un lit en dé, c'est-à-dire un lit comme ceci, comme ceci, donc avec deux lits séparés, des grands hublots. Ici, le hublot de pont, une ventilation ici. Ici, vous avez aussi en option la télévision avec une banquette. Voilà, où on peut être confortablement assis. Et derrière vous, vous avez une très belle penderie. Voilà. Donc, une très belle cabine. On a réussi à récupérer beaucoup de volume. Avec des petits inserts pour les pulls, les t-shirts ou les chenises. À présent, je vais vous montrer donc la salle de bain. Donc, cette dernière dispose d'une douche séparée avec une bélicrée, qu'on peut voir ici, de façon à éviter à mouiller l'ensemble de la salle de bain. Vous avez un banc également ici, donc, vous vous douchez comme ceci. Voilà, à l'aide de la douchette ici. Au sol, nous avons du tec avec le drain automatique. Ici, le toilette qui peut être proposé en option avec un toilette électrique. Et enfin, l'évier ici avec un plan de travail en coriandre, le grand hublot et un miroir. Ensuite, nous allons aller sur la partie extérieure, donc, afin de vous montrer le pont à l'avant. Donc, toujours un gros avantage chez Nimbus, c'est-à-dire que depuis le poste de pilotage, on voit le dernier point du bateau sur la partie arrière. Donc, ça, c'est très agréable pour les manœuvres de port. Et toujours cette facilité pour se déplacer en toute sécurité. On a des mains courantes qui sont positionnées à différents endroits. Ici, le balcon en gros. Ici, la main courante aussi. Et donc, sur la partie avant, cette dernière dispose à présent, par rapport au 335, d'un grand bain de soleil avant avec un pont fuyant sur l'avant. Donc, c'est très agréable. Les couvertes, c'est un petit peu, donc, de façon à optimiser encore la visibilité et d'avoir cette possibilité d'avoir les mains de soleil avant avec les mains courantes, les portes verts. Ici, au niveau du puits à chaînes, donc, on a un très beau puits à chaînes. En option, on propose une échelle pour, justement, embarquer ou débarquer depuis l'avant du bateau. Ce qui est très pratique avec une ombre toujours en inox. Un puits à chaînes très profond de manière à pouvoir mettre beaucoup de chaînes. Là, actuellement, nous avons 40 mètres de chaînes, mais on peut en rajouter pour des mouillages plus importants. Et on peut débarquer ou embarquer depuis la partie avant à l'aide de l'échelle de bain qui est positionnée et intégrée. Ça, c'est une option hors pratique. Voilà pour le tour du bateau. Comme je le disais précédemment, les changements essentiels sont dans le nouveau dessin de coque qui permet, effectivement, de pouvoir naviguer à toutes les vitesses de 0 à 20 nœuds avec une position toujours à plat, donc une excellente visibilité. On n'a plus ce problème de déjaugage. On a réduit, donc, la consommation encore par rapport à nos autres modèles grâce à la motorisation et au dessin de la carène. Donc, c'est la première présentation. Nous vous inviterons à faire un essai dans les prochaines semaines. Nous vous remercions pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.